Les membres de l'OTAN réunis en sommet à Varsovie confirment le déploiement de quatre bataillons multinationaux dans l'est de l'Europe, 4000 soldats environ, qui seront déployés dès l'année prochaine en Pologne et dans les Pays-Baltes, prêts à faire face à une éventuelle agression extérieure. L'Alliance Atlantique souhaite ainsi rassurer les pays frontaliers de la Russie, inquiets après les événements en Ukraine. Nous avons décidé de renforcer notre présence militaire dans la partie est de l'Alliance. Et je suis heureux d'annoncer que le Canada sera la nation cadre pour la Lettonie. L'Allemagne va diriger le bataillon en Lituanie, le Royaume-Uni va commander en Estonie et les Etats-Unis vont servir en tant que nation cadre en Pologne. L'OTAN ne veut pas une nouvelle guerre froide, a insisté Jens Stoltenberg. Pour lui, Moscou ne peut et ne doit pas être isolé. Nous ne cherchons pas la confrontation. Nous continuons à chercher un dialogue constructif avec la Russie. La Russie est notre plus grand voisin. C'est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. et elle joue un rôle important dans les défis sécuritaires en Europe et autour. Moscou perçoit le déploiement de ses bataillons près de ses frontières comme une provocation. Par ailleurs, l'Alliance Atlantique a déclaré opérationnelle la mise en place d'un bouclier antimissile en Europe continentale.